Bonjour. Alors, on va continuer notre revue des classiques des échecs anciens. Après avoir vu Morphe dans la partie de l'Opéra, on va voir la meilleure partie de Steinitz, jouée en 1895, lors du tournoi d'Astings, qui a été le premier grand tournoi moderne avec tous les meilleurs joueurs du monde. Il y avait Lasker, le champion du monde, Pilipuri, Tarache, tous les grands noms étaient là. Et en tête de ce tournoi, il y avait un joueur allemand inconnu qui s'appelait Wombard de Blében, un comte allemand, qui c'était un très très long tournoi. Et donc, il était en tête au bout de neuf rondes et il devait affronter le vétéran Steinitz, qui avait déjà 59 ans. Steinitz allait blanc. une partie italienne. Steinitz joue pour le centre avec C3. Ici, bien sûr, vous pouvez aussi jouer plus doucement en sortant vos pièces. Voilà, mais le jeu est assez terne, assez plat en fait. Il y a un seul piège ici, c'est que si les noirs continuent et roquent, ils vont peut-être être embêtés avec le clouage sur F6, qui est désagréable, une fois qu'ils ont roqué. Donc, par exemple, si les noirs passent leur tour, je vous montre un petit truc. Ok, il joue un coup. Voilà, ici, une fois qu'on a mis la dame en D2, soudainement, on gagne la dame ou c'est mat imparable, puisque en cas de coup neutre des noirs, c'est mat. Voilà. Cela étant, pour cette ouverture, il suffit, dès que les les blancs ont entamé le clouage de chasser la pièce. Voilà, et là, les noirs n'ont plus aucun problème. Donc, cette méthode avec C3 est plus dynamique. l'idée est de prendre le centre en jouant D4. Voilà, ici, les blancs ont le centre parfait, D4, E4, ce centre de pions mobiles qui est extrêmement dangereux. et il y a danger si, par exemple, les noirs reculent le fou en B6. On a cette domination, là, avec ses pions centraux, et on pourrait jouer, par exemple, E5, attaque le cavalier. Le cavalier n'a pas beaucoup de cases, si, par exemple, il va en G4, H3. En H6, on pourrait, par exemple, jouer F5, d'abord, et au cas où on essaye d'opposer, prise, et si, évidemment, le pion G prend, on gagne le cavalier. Donc, ce serait déjà une position difficile pour les noirs, qui jouent le seul coup, échec au roi. Le... Les blancs ont deux coups principaux. S'ils foutent des deux, après prise, cavalier prend, vous voyez que les blancs ont encore le centre parfait avec E4, D4, pourraient encore avancer ses pions et chasser les cavaliers, qui n'ont pas de support central. Là, vous avez un coup extrêmement important pour les noirs. D5, c'est le coup qui permet d'égaliser. Après prise, cavalier prend, la position est à peu près en équilibre, les blancs ont un avantage d'espace, mais une faiblesse aussi, avec ce pion isolé. Donc, les noirs ont une position stable, cette position est tout à fait correcte. Les deux joueurs jouent la grande ligne, cavalier C3. Et là, Vombard de Bleben fait une erreur. Le coup, le plus naturel, c'est de prendre en E4. C'est le coup théorique. avec une position compliquée, c'est un Gambie, les blancs, en général, font roc. La variante principale est très compliquée. voilà. La partie peut se poursuivre comme ça. Je crois qu'il y avait une grande ligne qui continuait avec le sacrifice en achète. Ce sont des lignes qui sont maintenant un peu difficiles à jouer avec les ordinateurs, mais c'est l'ancienne grande ligne de cette partie italienne qui n'est pas défavorable au noir. Là, Vombard de Bleben décide de jouer un coup logique, mais qui va le laisser avec une position un peu inférieure. D5. tout à fait normale, réaction centrale. Voilà, roc, des blancs. Maintenant, vous notez que le roi noir n'a pas encore eu le temps de roquer, ce qui fait qu'il serait extrêmement dangereux de prendre le pion offert en C3. Il y aura des échecs sur la colonne E, l'arrivée des cavaliers. Donc les noirs, essayent de garder le jeu le plus fermé possible en bouchant la colonne E avec leur fou. Attaque des blancs de la dame, le fou revient, prise en D5. Les noirs reprennent. Et voilà. Là, on arrive au moment le plus important de la partie, c'est le moment que vous devez retenir dans cette partie. Les noirs ont une position tout à fait correcte à tous les points de vue. Et si c'était à eux de jouer, ils auraient même l'avantage. Ils pourraient jouer, par exemple, grand roc ou petit roc. Les deux leur donnent une position facile et très saine. Vous voyez que leur position de pion est meilleure que celle des blancs parce qu'ils ont deux îlots seulement. Et les blancs, là encore, ont un pion isolé en D4 qui va s'avérer faible en fin de partie. Cependant, c'est aux blancs de jouer. Et encore une fois, dans ces positions ouvertes, le plus grand avantage, comme disait Brunstein aux échecs, quel est le plus grand avantage, lui a demandé un journaliste ? Le trait. Avec le trait, les blancs obtiennent une position gagnante. Qu'est-ce que vous joueriez ici ? Voilà. Ce simple coup qui n'empêche pas le roc, évidemment, mais gagnerait une pièce en cas de roc de la part des noirs puisque le cavalier est attaqué. Ce coup empêche donc le roi de se réfugier, empêche la liaison des tours et donne aux blancs un avantage qui va être définitif. Alors, les noirs là essayent de préparer la sortie du roi par F7. Nouvelle attaque sur le cavalier E7. La dame vient protéger. Maintenant, on a ici le seul coup qui soit un petit peu critiquable de la part de Steinitz puisque ici, en fait, on voit que les noirs certainement vont jouer roi F7, essayer de lier leur tour et il serait intéressant pour nous de jouer sur cette domination de la colonne E en essayant d'amener un cavalier en E6. donc le meilleur coup ici serait de jouer tour D1 suivi de D5 avec une grosse offensive, une grosse attaque. là, dans cette position, Steinitz a joué un coup un peu imprécis tour C1. Peut-être l'idée était de faire dame prend cavalier, dame prend dame, tour prend dame, roi prend dame, tour prend C7, suivi de la prise d'un autre pion mais en réalité, il n'y a pas de menace et là, les noirs auraient dû jouer roi F7 à ce moment-là. ils n'en ont pas profité, ils ont joué, ils ont pris le champion Homo et joué ce petit coup C6 et c'est la faute décisive. Maintenant, les blancs vont arriver à une position parfaite en mobilisant leur dernière pièce. Si on prend pièce par pièce, regardons les pièces blanches, le roi pour l'instant on ne le fait pas encore participer au jeu, dame, tour sur la colonne E sont bien placées, la tour en C1 occupe une colonne semi-ouverte bien placée. En revanche, le cavalier F3 n'a pas de case intéressante. On ne voit pas très bien comment activer ce cavalier dans la mesure où le pion F6 limite son accès aux cases agressives G5 E5. Évidemment, on pourrait peut-être essayer une manœuvre comme cavalier H4, cavalier F5 en jouant sur le clouage, mais après cavalier H4, les noirs joueraient simplement roi F7 et puis cavalier F5 serait impossible. donc il n'y a pas de manière facile de mobiliser ce cavalier et donc comme dans la partie de Morphe précédente, on va essayer de mobiliser vraiment rapidement notre dernière pièce. Comment peut-on activer le cavalier ? Eh bien, Steinitz trouve une solution vigoureuse. Sacrifice de pion. c'est un sacrifice de libération de case, c'est-à-dire qu'on a un pion en D4 qui prend une case qu'on veut utiliser pour notre cavalier. On donne ce pion pour libérer la case. La dame ne peut pas prendre à cause du mat en E7, le cavalier n'a pas le droit de prendre. Donc, pion prend et maintenant, le cavalier se dirige vers la case E6, ce que dans une autre partie plus tardive, le cavalier en E6, Kasparov appellera ça Octopussy, c'est-à-dire la pieuvre, puisque le cavalier a huit cases, comme les bras de la pieuvre qui vont s'infiltrer dans la position adverse. Voilà, le cavalier E6 va être évidemment terrible et ça va être la pièce dominante de la position. le cavalier maintenant s'infiltre comme promis et il est temps maintenant que le cavalier est placé d'activer notre dame. Après, dame G4, les noirs sont menacés de mat en deux coups. Est-ce que vous voyez ce mat, le cavalier et la dame tapent sur la case G7, donc la menace est dame prend G7, roi E8 et dame F8 mat. Maintenant, vous avez pour les blancs une possibilité d'attaque à la découverte. Ici, les deux dames sont en vis-à-vis sur la même ligne et donc si on enlève le cavalier, les blancs attaquent la dame noire. C'est d'ailleurs réciproque. Évidemment, l'idée de faire échec doit vous venir échec roi. Les noirs doivent absolument défendre leur dame. Donc maintenant, le roi passe en E8 et on arrive au point culminant de cette partie. Là, on va voir une combinaison une des plus belles de tous les temps. Ça reste une combinaison tout à fait extraordinaire. les pièces noires sont coordonnées, certes, mais le fait que le roi noir soit au centre et soit un objet d'attaque va permettre aux blancs de s'imposer de manière tout à fait forcée. Il faut noter que la tour C8 est un autre objet d'attaque. Vous voyez que cette tour est attaquée par la tour en C1 et par transparence, ce qu'on appelle parfois l'effet rayon X à travers la dame noire par la dame. Certes, pour l'instant, cette pièce est trois fois défendue. La tour, la dame et le cavalier. Mais, si on arrive à éliminer ou à dévier les pièces qui défendent cette tour, sachant que le cavalier est encloué, c'est plutôt une défense illusoire. Eh bien, on peut justement gagner cette tour et l'idée du sacrifice de Steinitz, c'est justement d'exploiter cela en jouant tour prend cavalier échec. Si la dame prend la tour, la tour C8 est perdue. donc, on doit considérer évidemment le coup roi prend tour. Pardon. Alors ici, comment est-ce qu'on peut poursuivre l'attaque pour les blancs ? Je vous laisse étudier cette possibilité. Ce n'est pas facile à calculer. Éventuellement, vous pouvez arrêter la vidéo et calculer les variantes tranquillement. Vous avez des coûts forcés qui vont s'enchaîner jusqu'au mat ou au gain matériel. Voilà. Donc, ici, on a évidemment plusieurs possibilités. Par exemple, échec au roi. Le roi, encore une fois, doit défendre la dame. Donc, si le roi vient ici, on pourrait faire échec. Échec à la découverte. Si le roi vient en d6, dame b4, le roi peut essayer de s'enfuir. Échec. Voilà, il peut aller au coin, mais là encore, un échec transversal avec la dame. et le mat final. Voilà, une attaque réussie sur le roi. Et là, donc, on pense à la partie terminée, mais alors, Steinitz certainement a été surpris par son adversaire qui trouve une ressource assez étonnante. Il joue roi f8. notant que puisque les noirs menacent mat, menacent de gagner la dame, et qu'il y a encore deux pièces non défendues, la tour et le cavalier, les quatre pièces blanches prenables sont attaquées, et il y a menace de mat. Donc, que vont faire les blancs ? Ils ne peuvent pas prendre la dame ni avec la tour ni avec la dame. mat du couloir. Si on prend en c8 reprise et toujours la deuxième tour c8 remenacera mat du couloir. Donc, les blancs continuent à faire un échec latéral. À ce moment-là, le roi ne peut plus revenir au centre puisqu'il y aura la possibilité de rabattre par un échec la dame ou la tour. Le roi s'enfuit encore. Et maintenant, encore, cette série d'échecs est restée célèbre. Encore un échec sur la septième rangée. Cette fois-ci, vous notez que la dame ne peut pas prendre à cause de la tour c8. Le roi ne peut pas prendre à cause de la dame qui prendrait la dame sur échec. Ici, le roi va rester en H8. Et Steynitz continue ses échecs sur la septième rangée. Ici, dans ce grand tournoi, évidemment, avec tous ses sacrifices sur le roi, tous les spectateurs étaient autour de la table du vétéran autrichien. Et son adversaire à bombarder Blében s'est rendu compte qu'il était perdant, certainement, et a quitté la salle sans abandonner ni rien et a prétendu qu'il y avait trop de bruit, de fumée, de cigares, etc., et qu'il ne pouvait plus jouer dans ces conditions et il a abandonné par la suite. Mais Steynitz, ici, alors que son adversaire était parti, a démontré qu'il y avait un mat forcé et il l'a montré immédiatement au spectateur présent. Et regardez l'élégance de ce mat. Donc, après, Roi, G8, échec. Toujours la Dame qui ne peut pas prendre à cause de la tour. Le Roi qui ne peut pas prendre à cause de la Dame sur échec. Le Roi vient en H8 et maintenant, on se faufile avec la Dame. Je voudrais juste signaler un détail. Si le Roi allait en F8, on pourrait le débusquer par le coup du cavalier en H7. Voilà. Reprenons. Donc, après, Tour G7, Roi, H8. La Dame, maintenant, va s'infiltrer et c'est extrêmement intéressant comment la Dame va petit à petit s'approcher du Roi. Vous pouvez noter cette manœuvre qui est tout à fait forcée. Échec. Voilà. On se rapproche avec l'aide du cavalier qui protège. Et là, on a un joli mat en trois coups que je vous laisse trouver. si vous arrêtez l'image. Voilà. Échec. Mat en deux. Et voilà. Je crois que ça s'appelle le mat du guéridon parce que vous avez ces pièces-là qui forment une espèce de guéridon. C'est l'immortel de Steinitz qu'il a fait très âgé. donc d'abord à retenir dans cette partie l'exploitation du Roi au centre avec ce clouage sur la colonne E tour E1 qui empêche le Roi de Roquet. La mise en valeur de la dernière pièce qui ne joue pas avec ce sacrifice de pion D4-D5 qui permet au cavalier d'arriver en D4 et d'infiltrer en E6 le camp des Noirs. Et puis cette attaque immortelle sur la septième rangée avec ses échecs de tour sur la septième et cette poursuite avec la dame qui se termine par un mat forcé. Une des grandes parties c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada